Bernard Montiel ne porte plus Laetitia Hallyday dans son cœur 24 heures après avoir vivement critiqué la veuve de Johnny Hallyday après son interview dans 7 à 8, il a récidivé mardi 20 octobre 2020, dans Touche pas à mon poste La veille, il avait assuré qu'elle était une brillante manipulatrice qui faisait tout pour attendrir les téléspectateurs Déjà, elle a pas la même voix dans la vie, il faut avouer que si est-il extrêmement émouvant si on se laisse piéger J'ai été très choqué de son discours, elle est venue pour faire la promotion de son copré qui sort vendredi prochain Elle en a rien à foutre de la France maintenant, quand elle dit qu'elle aura du mal à toucher un autre homme Bon, ça combinait lamentable, avait-il lâchement lancé Mais alors que ses propos ont été vivement commentés sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna lui a de nouveau donné la parole mardi soir pour qu'il aille au bout de sa pensée Une nouvelle fois, le phoniqueur de TPMP a été très incisif envers la mère de Jade et Joy Quand j'ai connu Laetitia au début, c'était une fille adorable qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans la vie de Johnny, a-t-il débuté avant de changer de ton Elle a été extrêmement mignonne, extrêmement gentille et puis heureusement, elle est devenue une femme Sauf qu'il y a un truc qui n'est jamais passé, si est-il qu'on déshérite les enfants, si est-il tout ce qui m'a dérangé Pour Bernard Montiel, Laetitia Hallyday veut se faire passer pour une miséreuse Bernard Montiel, qui assure connaître très bien Laetitia Hallyday, ne compte pas se laisser berner par les propos qu'elle a tenus sur TF1 Quand elle revient maintenant avec sa petite voix, ça marche pas. Je la connais, sa petite voix elle la prend pour la télé ou elle a l'air d'une miséreuse Si est-il une manipulatrice, je l'ai déjà dit Alors que Benjamin Castaldi est très ami avec David Hallyday, il semblerait que la veuve du taulier ne soit pas la bienvenue sur le plateau de l'émission présentée par Cyril Hanouna Sous-titres par Nath Sous-titres par Nath Merci.